Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour toute petite vidéo sur les news de la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de la faire hier dimanche, comme vous savez aussi vous ne savez pas, je suis en vacances, hier c'était un gros repas de famille, on s'est mis à table à midi, on l'a fini à 16h, donc voilà, je n'ai pas pu la faire hier dimanche, donc on va se la faire aujourd'hui ce matin lundi, on est le 28 février, et on va voir un petit peu donc récapitulatif des annonces qu'il y a eu cette semaine sur Quest et sur PlayStation VR, alors on commence direct avec Phasmaphobia, on a enfin la date qui sorte, ça sera donc demain le 29 octobre, et on a plusieurs informations assez utiles, intéressantes, parce qu'on a la voix qui sera reconnue, les joueurs pourront écrire ou interagir en écrivant avec les fantômes, mais par contre il y a aussi la possibilité de pouvoir communiquer dans le jeu, tout simplement en utilisant le chat vocal du jeu, donc ça c'est cool, on va pouvoir discuter, c'est Phasmophobia, c'est un jeu qui arrive, donc demain sur PlayStation VR 2, sur PS5, sur Xbox également, en version plat, donc il y aura du VR et du version plat, et PC également, voilà, PC, PlayStation 5, PSVR 2, Xbox, série X et S, ça va être, ça va se lancer en simultanément, demain au prix de 20 euros, donc c'est pas très cher, c'est un jeu que je prendrais, je pourrais pas vous le proposer en test, ou en tout cas en découverte, dès demain, puisque je suis pas chez moi, donc du coup, j'entre chez moi vendredi, donc je pourrais faire, je l'achèterais, et je vous ferais une présentation de la version VR 2, du PSVR 2, à partir de samedi. Est-ce qu'il y aura du cross-progression ? Cross-progression, cross-platform is not supported, donc c'est pas pris en compte le cross-progression, on va pas pouvoir progresser, si je comprends bien, en même temps, sur des plateformes différentes. Donc le jeu sera à 20 euros, Phasmophobia, je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, donc du coup, voilà, chasse aux fantômes, mais pas à la type Ghostbusters, plutôt en mode réaliste, entre guillemets, on va entrer dans des maisons, ou dans des endroits, je ne sais pas lesquels, puisque je ne l'ai jamais fait, où on va devoir chasser du fantôme avec divers outils, tels que l'ampuvée, et divers outils, on va regarder, il y a eu un nouveau, je suis pas bien droit, il y a eu un nouveau trailer qui est sorti, on va se le regarder aussi en même temps. Tac, alors ça sort quand ? Donc du coup, ça sort demain, le 29 octobre, au prix de 20 euros, pré-order, il n'y a pas d'offre de pré-order. On peut par contre le mettre en liste de souhait, si ce n'est déjà fait. Est-ce qu'il y aura du crossplay ? Eh oui, crossplay pour les joueurs PC, PlayStation et Xbox, il sera supporté dès le lancement, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir jouer avec ses amis sur n'importe quelle plateforme. On a eu également un article de disponible sur le PS Blog pour la version PlayStation VR 2, et on a des bonnes nouvelles, on va regarder vite fait, je ne vais pas tout vous lire. Je sais que la dernière fois que j'avais fait VR News, Child and Blabla, c'était un petit peu long, 40 minutes, donc je vais essayer d'aller faire un petit peu plus court pour aujourd'hui, de toute façon, il y a moins d'informations aujourd'hui, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'on aura du rendu foveal, donc ça c'est cool. L'une des fonctionnalités importantes de Phasmophobia sur PSVR 2, c'est le rendu foveal, qui permet aux joueurs, au jeu, d'avoir un taux de rafraîchissement plus stable et plus élevé, vous garantissant que ces mouvements de frayeur surnaturels restent fluides et immersifs. Donc ça va être avec le tracking, la détection des yeux, tout simplement. Le système de suivi des yeux de PSVR 2 détecte exactement l'endroit que vous regardez, et concentre sa puissance de calcul pour un rendu sur la zone, dans sa résolution d'origine, sur la zone que l'on regarde. Tout ce qui est dans votre ligne de vue directe est clair. Donc voilà, on connaît le rendu foveal, donc c'est pris en compte. Donc ça, c'est vraiment au top. Visuel limpide en résolution native, en plus du boost du performance apporté par le rendu foveal, Phasmophobia sur PSVR 2 profite de la résolution native de capture de 2000 par 2400 pixels par oeil. Donc ça, c'est cool. Et il tournera en fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, avec une reprojection à 120 Hz, vous garantissant des visuels fluides lorsque vous trouverez chaque couloir, grenier ou cave à la recherche d'indices. Donc ça, c'est bien. Rendu foveal, donc du 60 images par seconde en reprojection à 120. On aura une ceinture porte-outils, porte-outils conçue pour la chasse au fantôme. Comme je vous disais, on aura différents outils pour chasser du fantôme. Plus intuitive en vert, bien entendu. Gérer votre équipement est crucial. Et avec cette ceinture porte-outils, vous aurez facilement accès jusqu'à trois équipements différents. On peut passer de notre lecteur EMF à notre caméra, tout en tenant un crucifix pour se protéger. J'ai vraiment hâte de le faire, ce jeu-là. Alors, attendez peut-être des retours. Parce que c'est vrai que Rames l'a testé, il est dispo sur PC VR. Il m'a dit que c'est bien, mais bon, pas plus que ça. Je ne le sens pas super enjoué pour cette version-là. Donc attendez peut-être des retours avant. Peut-être que je me hype un peu trop. Mais voilà, je n'ai pas regardé de vidéo justement pour garder la surprise. Donc c'est un jeu que je vous présenterai ce week-end. Et c'est un jeu que j'attends énormément, énormément. Chasse crossplay avec les joueurs PS5. Comme on a dit, on aura du crossplay. Donc ça, c'est cool. Chasse des fantômes est toujours plus amusant entre amis. Phasmophobie sur PSVR 2. S'assure que vous ne partiez pas à la chasse tout seul. Les joueurs PSVR 2 peuvent s'affilier, s'allier avec d'autres chasseurs sur PS5 ou PS5 Pro. Créant une expérience de jeu fluide pour les joueurs sur console. Que vous plongez dans votre enquête en VR ou que vous plongez sur un écran plat. Vous pouvez vous coordonner avec votre équipe. Suivez vos indices et vous détendre. Vous défendre contre les fantômes dangereux. Ensemble, la possibilité de jouer avec vos amis à travers différents systèmes PlayStation. Bla 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 bla. Je crois que ça joue jusqu'à 4 joueurs. Donc ça va être vraiment sympa de se retrouver à 4 dans une maison hantée. Ça peut être vraiment très cool. Disponible donc le 29 octobre. On a un petit trailer. Je vais couper le son parce que ça, ça va être trop fort. Tac, on va mettre un tout petit peu de son. Il est vraiment très cool. Franchement, il me hype de ouf ce jeu là. C'est un de mes jeux que j'attends le plus depuis un bon moment. Mais si on a, voilà, rondu foveal du 60-120 FPS. Alors j'espère qu'on n'a pas trop de reprojections. Je pense qu'on va bien flipper, quoi. Que tu sois dans des caves, dans des maisons, tu vois des trucs bouger tout seul. Ça va être grandiose. Je ne sais pas trop comment c'est au niveau des fantômes. Est-ce qu'on va les voir ? Est-ce qu'on va les capturer ? Communiquer avec ? Ça aurait pu être pas mal d'avoir la reconnaissance de voix pour les fantômes. Esprit, es-tu là ? Si tu es là, tape trois coups. Ça va être énorme. Je faisais beaucoup de spiritisme étant jeune. Donc voilà, j'aime bien ce style de jeu de fantômes. Ça pourrait être vraiment très sympa. Donc voilà, la première news. Pour Phaspaphobia, qui arrive donc demain. Ça, c'est vraiment cool. J'ai pris quelques notes. Attends, j'ai fait quelques reposts sur mon profil X. Comme ça, ça me fait penser. C'est mes petites notes pour vous parler des news qui arrivent. On a X-Rile Games. Là, on passe sur Quest. De Zero Calibur 2. Qui a une nouvelle mise à jour avec du nouveau contenu. Pas mal de contenu dessus. C'est un jeu FPS. Là, il y a une mise à jour spéciale Halloween. où ils ont fait une petite intro, justement, pour avoir un peu plus de scénario. Il n'y a pas le son. Qui est plutôt pas mal. Je l'avais testé. Alors, je n'avais pas fait de vidéo. Mais c'était plutôt sympa. Là, on a le son. Tac, ici. On va mettre juste le son du jeu. Là, c'est juste l'intro. On ne voit pas le gameplay. Mais voilà, c'est une petite histoire. On va regarder un petit peu ce qu'elle raconte. Je crois qu'il y a également un code pour avoir moins 50% sur le jeu. Et qu'est-ce qu'il disait ? Le first content update is imminent. Donc, ça va arriver. Le premier, voilà. Une nouvelle mise à jour avec du contenu spécial Halloween. Classique, single, player, en co-op. On peut y jouer au co-op également. J'allais le faire avec Ramas, il me semble. C'était plutôt pas mal graphiquement. Ça tenait plutôt bien la route. Au niveau du gameplay également. Je referai une vidéo quand je rentrerai de vacances pour vous montrer ça. Et ça arrive quand ? Alors, ils ne disent pas de date. Mais je crois qu'on y est. Sur la date, j'avais reçu un mail. On y arrive bientôt avec 5 nouvelles armes. Deux nouvelles maps. Deux nouvelles player vs player maps. Des skins, etc. Donc, plutôt cool. Voilà. Petite mise à jour sur Zero Calibur 2. Il est assez graphiquement, il est assez bien fait. Voilà, je vous montre ça. Niveau du gameplay, voilà. Rechargement des armes, manuel, etc. Je vous le présenterai sur la chaîne là quand je reviendrai. Donc ça, c'est cool. Petite mise à jour en plus. On a également une bonne nouvelle pour les joueurs Quest, Metastore. On a un code à utiliser pour Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Qui est plutôt pas mal. Voilà, ce n'est pas non plus foufou. J'avais fait une vidéo sur la version PlayStation VR 2. Vous pouvez aller voir. Mais en tout cas, voilà. 85%, enfin, 84% off avec le code Ghostbusters 1984-2EA3A4. Donc là, ça vaut le coup. Je ne sais pas combien il est. Il faut aller voir. Mais là, du coup, avec 94% de off, je crois qu'on tombe à 3€, 4€. Donc à ce prix-là, franchement, le jeu vaut le coup. Ce n'est pas le meilleur jeu du monde. On est d'accord. Mais il est sympa. C'est 30€ normalement. Alors, vous faites la conversion. Là, je n'ai pas le chiffre en tête. 10%, on est à 3€, 30€, 3, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 7, 8, 21, 22, 23, 24€ de moins. Ouais, on est à 24€, 25€ de moins. Donc, c'est la grosse, grosse promo. Et à ce prix-là, voilà, si c'est 4, 5€, alors je n'ai pas le chiffre exact. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. On va mettre le code, peut-être, si on va voir. Ajouter un code promo. On va le taper, on va voir comment ça marche. Ghostbusters, il a dit quoi ? 1984. 2E1 Alors, il faut peut-être respecter les majuscules. 3 à 4. Tac, appliqué. Code saisie non valide. Ce qui ne peut pas être appliqué à votre commande. Mais pourquoi ? Parce que le code est valable de camp à camp. Il est valable du 26 octobre au 2 novembre. Donc, on est en plein dedans. Moi, j'imagine qu'il fallait tout mettre en... Ghostbusters. En capitale. 1984. On commence. Allez, on a le temps, les gars. On prend le temps. On est posé tranquille. 2E1 2E1 3A4 Allez, ça a l'air de réfléchir. Voilà, ça nous fait le jeu à 4,80. Alors, je ne vais pas l'acheter, puisque je l'ai déjà en PSVR 2. Ça ne sert à rien. Mais je vois mon coop jusqu'à 4 joueurs. On chasse du fantôme à la Ghostbusters, comme dans le film. Donc, à 4,80, franchement, ça vaut le coup. Franchement, allez-y. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Bon, ben, Arizona Sunshine. Il n'y a pas de souci. Ah oui, j'avais mis ça, cette news-là, pour gagner un MetaQuest 3S sur le concours de Vertigo Games Arizona Sunshine Remake Is Out Now. Donc, c'est le compte X Arizona Sunshine. Il faut un concours pour gagner un MetaQuest 3S. Donc, voilà. Je n'ai pas participé. Mais vous suivez le lien et vous pouvez participer pour gagner un casque 3S. Ça vaut le coup. Qu'est-ce que j'ai partagé ? Ah oui, j'avais envoyé mon PlayStation VR 2 qui a un problème de lentilles. Au service de chez Sony, ça a duré deux mois. Je l'avais envoyé le 20 août. J'ai posté le lien il y a deux jours. Et comme par hasard, le lendemain, votre PS VR 2 est renvoyé. Donc, je suis content. Ça y est, je l'ai reçu. Tac. Je suis content. Il m'attend chez moi. Je sais qu'il est arrivé. On a une date pour Arkane Age. Arkane Age, release date pour le 2025. Ils ont bien fait. Voilà, ça ne servait à rien de sortir le jeu en même temps que Metro, que Behemoth et que Alien. Ils ont bien joué. Les développeurs, ils ont réfléchi. Et de sortir le jeu en 2025, janvier. C'est parfait. Quand tout le monde aura terminé de faire les jeux que je viens de citer, eh bien, on ira forcément sur ce jeu-là. Je vais mettre un petit peu plus comme ça. On est quoi en paramètre ? Donc, ça a l'air sympa au niveau du jeu. Au niveau de l'ambiance. J'espère que ce n'est pas trop fort, parce que je sais qu'il y a des petits problèmes de son. Pour moi, dans le cas, c'est faible, mais des fois, ça peut être un peu fort chez vous, dans la vidéo. Donc voilà, jeu d'aventure, combat. Donc, ça a l'air bien sympa. On ne va pas regarder tout le trailer, parce qu'il est super long, en fait. Mais vous pouvez aller voir le trailer en entier. Et on a la date, ça arrive. Le 16 janvier 2025. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. PS5, PlayStation, VR 2, de Vitruvus VR. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a enfin une date. Pareil, Métro organise un concours pour gagner un Quest 3S. Tout simplement en allant signer la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En vous abonnant à la liste d'emails. Ça, je me suis inscrit. Vous vous inscrivez. Sign up here. Il y a le lien sur le site. Sur X. Vous mettez votre date de naissance, blabla. Et voilà. Vous recevez un mail. Vous confirmez votre email. Et après, vous avez une entrée pour gagner une participation, pour gagner un MetaQuest 3S, plus le jeu Métro Awakening. Donc, directement sur le site de Métro. Donc ça, c'est cool. Jamais on peut tenter sa chance. Vendetta Forever qui est disponible, ça y est, depuis le 24 août. Sur le PS Store. Je l'ai testé. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant de partir. Vous pouvez le voir, la vidéo de Pixboys ou de Rames, je pense. Je ne sais plus s'ils en ont fait sur la version PlayStation VR 2. J'en ferai une en rentrant de vacances. Le jeu est sympa. Il faut aimer le style. Alors graphiquement, ça reste très propre. On a un petit peu d'aliasing, mais pas énormément non plus. Et le jeu est très addictif et vraiment sympa, en fait. C'est un jeu de rythme où on aura des pistolets et on aura également du slow motion. Donc dès qu'on va tirer sur les ennemis, le temps va se ralentir. Il va falloir éviter les balles, etc. J'avais fait la vidéo de la version Quest. Vous pouvez même aller tester la démo qui est disponible sur Quest. Et sur PlayStation VR 2, il sera un petit peu mieux. Graphiquement, un peu moins d'aliasing. Sur Quest, il faudra placer par QGO pour rectifier le tir avec l'aliasing. Sauf s'il y a eu une mage, c'est vrai que je n'ai pas retesté dernièrement sur version Quest. Mais le jeu est très sympa. Vous pouvez aller voir. On a aussi un article de disponible sur le PlayStation Blog qui nous donne les fonctionnalités de la version PlayStation VR 2 en détaillé. Donc voilà, du low motion. Alors c'est vrai que je n'ai pas lu l'article. L'immersion du PS VR 2. Les joueurs PS VR 2 peuvent également profiter de quelques améliorations visuelles. Ce que vous voyez peut être diffusé sur un écran en 4K avec une caméra stabilisée pour un stream optimal. Bon, OK. Est-ce qu'il nous dit si on a du rendu faux VL ou quoi que ce soit ? Mon état vient de l'esprit du fondateur et développeur indépendant solo de Midspace Interactive. Xander est familial avec la puissance hardware du PlayStation puisqu'il a travaillé sur Star Wars Tales from the Galaxy Age et Vader Immortal qui sont sortis. Vader Immortal sur PS VR 1 et Star Wars Galaxy Age sur PS VR 2 et qui est vraiment top. Un jeu à faire sur PlayStation VR 2. Il est super beau. On a plusieurs heures de jeu qui est vraiment très sympa. Si vous êtes fan de Star Wars, il faut le faire. 10% de réduction sur le PlayStation Plus. Alors peut-être que ça s'est peut-être passé. Il y a plein de trophées. Il y a 50 armes. Il y a plein de modifiers, etc. Bref, je vous en reparle sur la chaîne dès que je rentre de vacances. On fera un petit live dessus. Ramesh avait tweeté House Flipper VR qui arrive sur le store du PlayStation VR 2. House Flipper VR, c'est un joueur qui a une mauvaise note. Il est à 2,86 sur 42 à vie. Ça va nous permettre, si je ne dis pas de bêtises, de revisiter le monde House Flipper mais en réalité virtuelle. c'est de pouvoir faire un décor. Si je n'ai pas de bêtises, préparez-vous à construire, à détruire des murs, à nettoyer des insectes. Il me semblait que c'était pour faire des décors redesignés l'intérieur de chez soi. Je dis peut-être une bêtise. C'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. Mais il me semble que c'est ça. Imaginez, préparez-vous à construire, à détruire des murs, à nettoyer des insectes. Découvrez de nouveaux changements à apporter la qualité de vie. Bon, c'est dispo. Les notes ne sont pas terribles. Donc, renseignez-vous. Mais il me semblait que c'était pour redesigner l'intérieur de chez soi. Je suis pratiquement sûr que ce soit ça. Donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez mesurer des meubles, ajouter des meubles, placer une table, etc., etc. Ça peut être intéressant. Je pense que les gens pensent que c'est un jeu, mais c'est plus pour redesigner son intérieur. Redmater sur Quest 3A3S a subi une mise à jour graphique. C'est très, très beau. J'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller voir ma vidéo. Et sur Redmater 2, également. Magnifique jeu, si vous l'avez jamais fait. C'est un jeu à faire. Il est à 30 euros. Vous pouvez avoir, si vous allez sur ma chaîne, dans la description, vous avez moins 10% pour Redmater 2. Pour Redmater 1, pardon. Et puis, je peux vous mettre le lien pour Redmater 2. D'ailleurs, pour n'importe quel jeu ou application sur le store, il suffit de m'écrire un petit message. Vous me demandez. J'ai des liens de moins 10% sur n'importe quelle application sur Metastore. Je vous en parlerai dans une autre vidéo très bientôt. Et puis, voilà. Tout simplement. Et le jeu est vraiment top. Et oui, et Redmater est inclus avec le Quest Plus. Donc, si vous êtes abonné Quest Plus, allez-y. Testez-le. Il est vraiment magnifique le jeu. Pas très long, mais magnifique. Le jeu de carrière Whitewater Extreme Carrier King VR est disponible également sur PlayStation VR 2. J'ai fait une vidéo. Je n'ai pas fait une vidéo. J'ai reçu la clé du jeu. Je ferai une vidéo dès que je rentre. Alors là, il y a une pub. Dès que je rentre de vacances, on se fait une vidéo. Vous pouvez aller voir en attendant la vidéo de Pixboys qui a fait une vidéo découverte ou de Bubble Games également. Il a fait une vidéo. Le jeu est très beau, apparemment. Quest Game Optimizer sur Quest est disponible avec moins 50% en ce moment. Donc, c'est le moment de solo frère comme dit Ramez. C'est un programmeur français qui est à l'origine de ce logiciel-là. Je l'ai moi-même. Qui permet d'améliorer, d'optimiser en fait les jeux sur Quest. Donc, très, très bonne application à moins 50%. Ça vaut le coup. Bon, ben voilà. On a fait le tour. Batman qui est disponible sur Quest. Très bien. Je continue d'y jouer. Ça plante beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de plantage. Ça, c'est un peu dommage. J'ai beaucoup de retours sur le... Pas de retour sur la console mais sur le casque. De retour à l'accueil. Je suis en train de jouer. Là, j'ai fait le combat du boss et paf, ça plante. Retour sur l'accueil du Quest. Donc, c'est un peu relou. Les nouveautés de la semaine sur Quest. Donc, on a Vendetta Forever sur PlayStation VR 2 également. On a Ben Space. On va pouvoir jouer de la guitare, de la batterie, du clavier en groupe avec des amis. C'est plutôt sympa. Bon, c'est pas mon style de jeu. C'est un jeu de rythme. Je suis pas très style de jeu de rythme. Mais Ben Space qui est disponible. Vendetta. All Que Space, je sais pas ce que c'est. C'est pareil. Scar Striker, je ne sais pas ce que c'est. et donc Batman ne l'a dispo depuis la semaine dernière. Dosis Stack, vous pouvez voir la vidéo de Pixboys. On empile des choses. Ça a l'air sympa. C'est pas trop mon truc. Ça a l'air sympa. Et puis, on avait déjà vu Arizona Sunshine et Maestro. Pas trop de news cette semaine sur Quest. Mise à jour pour sa chaîne. Prochainement, on va réduire la latence de l'audio en Bluetooth pour le Quest et ça, ça revient bien. C'est vrai, quand tu mets ton casque Quest et surtout le 3S qui n'est que disponible en Bluetooth, tu as une latence et donc du coup, ça gâche l'immersion. Donc, pour les joueurs Quest, pour les processeurs du Quest 3S, il y aura une mise à jour mais ça viendra en 2025. Donc, ça va être un petit peu long. Il va falloir attendre un peu mais au moins, du coup, on aura moins de latence quand on va connecter son casque Bluetooth en Bluetooth sur le 3S et le 3S. Il faut attendre. Je rappelle, il n'y a pas de port jack sur le 3S. Il y en a un sur le 3S. Sur le 3, on se branche avec un jack mais sur le 3S, on ne peut pas. Donc, ça, c'est un petit peu relou par contre. C'est dommage qu'il n'est pas mis. Et on va terminer, je crois que j'ai terminé, No Man's Sky, The Cursed Expedition, nouvelle expédition pour No Man's Sky sur PlayStation VR 2. enfin, sur PlayStation, enfin, sur PS5, PlayStation VR 2. Voilà, mise à jour pour Halloween, nouvelle excursion. Donc, c'est plutôt pas mal avec divers contenus de la part de Hello Games. C'est toujours gratuit comme d'habitude. Meilleur studio au monde Hello Games. nouveau vaisseau qui a l'air assez stylé, qui nous fait penser au faucon, fauconium, je ne sais plus comment il l'appelle dans Star Wars. Le faucon, je crois. Je ne sais plus. Le millenium, le fauconium. Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà, des défis de combat, des nouveaux ennemis. J'aurais bien aimé surtout une amélioration graphique PlayStation VR 2 puisque là, la dernière hommage n'était pas terrible, terrible avec la pêche. Je trouvais que le jeu avait été downgradé au niveau des graphiques. donc j'aimerais plutôt une mise à jour graphique PS VR 2. Ça serait intéressant. Et il y aura, bien entendu, la prise en compte de la PlayStation 5 Pro. Ils ont annoncé direct à Hello Games. Ils vont utiliser les compétences de la PS5 Pro pour améliorer leur jeu. Comme d'hab. De toute façon, on le savait très bien qu'ils allaient faire ça. Donc voilà, les amis, je crois que c'est la fin. Et puis bon, j'étais en vacances pour télécharger Batman. J'ai dû me prendre avec mon téléphone dans un coin du jardin pour capter, pour pouvoir le télécharger, pour pouvoir envoyer ma vidéo. C'était le bazar. C'était le bazar. Ah oui, il y a eu une rumeur sur Resident Evil 7 PS5 avec une mention vers Interactivity. Mon petit doigt me dit que non, on ne va pas s'enflammer sur cette news-là. Je me suis renseigné et mon petit doigt m'a dit non, non, apparemment non. Ou alors, ça serait surprenant. On y croit toujours un petit peu, mais bon. Pas plus que ça. On ne s'enflamme pas. Peut-être qu'il va venir sur Compatible PS5 le Resident Evil 7 qui serait énorme, mais pas de VR de prévu. certainement une erreur sur l'impression de la jaquette ou on espère, on ne sait jamais quand même, une petite surprise. Ça serait juste énorme si on avait le PSVR 2 pour Resident Evil 7. Bon, dès que j'ai des news, je vous en parlerai de toute façon. Voilà les amis pour cette dernière nouvelle de la semaine sur PSVR et sur Quest. C'était un peu plus court que la semaine dernière, j'espère. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comme d'hab. C'est un petit like, ça fait plaisir. Et puis, je vais essayer de faire des vidéos pendant cette semaine de vacances, une ou deux au moins. Et puis sinon, on se retrouvera à partir de ce week-end ou lundi prochain quand on va reprendre le boulot. Le petit sera à l'école. J'aurai plus de temps pour vous proposer du contenu en VR sur Quest et PSVR 2. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne semaine, bonne vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous bossez. Et puis bonne journée surtout. Amusez-vous bien. A bientôt. C'était Hermite. Ciao, ciao.